Voici le petit Uniden Pro 510XL. Il est très petit, il est pas mal pareil comme le 510XL, il a la même réception et transmission, mais il y a des boutons d'ajustement dessus un petit peu, qu'on peut contrôler la réception, ça enlève un petit peu de grichage. La différence c'est que bien sûr il est aussi petit que l'autre, le couvert en métal est bien important parce que dans les petits CB, il y a bien des modèles, mais le Uniden 510XL, il est super bien fait à cause que le couvert est en métal, il tombe pas sur le canal neuf, c'est un vrai sélecteur de canal. Si on le branche sous le courant du camion sur la clé, il reste tout le temps sur le même canal. C'est un CB qui a pas de problème côté électronique, j'ai pas de retour, c'est pour ça que dans les petits c'est mon préféré. La différence du 510XL, c'est que lui ici il a un RF gain. Si je baille ce squash, vous avez du grichage. L'RF gain permet de baisser la scrap autrement dit. Vous avez tout le temps un bruit de fond, un CB qui griche pas, ça marche pas, ça c'est impossible. Mais, d'une fois, quand ça griche trop, c'est décevant parce qu'on peut pas rouler tout le temps avec un grichage. Lui, il y a un, deux, trois, quatre, puis il y a quatre petites lumières. La quatrième lumière, c'est quand quelqu'un est proche. Mais si vous roulez tout le temps deux lumières, le bruit de fond est trop élevé. Avec le petit 510XL, vous pouvez pas l'enlever le bruit de fond. Lui ici, vous baisez le bruit de fond pour que ce soit juste la première lumière qui bouge. Vous levez le squash. Ici, le squash, on le voit, il est rendu presque à midi. Tandis que si le 510XL, vous dépassez la moitié, le squash va moins travailler. Il vaut mieux avoir le squash environ vers 10-11 heures, puis baisser le bruit de fond. Vous voyez, je baisse le bruit de fond au trois quarts, puis le squash à 10 heures, il va bien. Mais quand vous avez pas le fameux piton, bien là, vous êtes obligé de travailler avec le squash plus haut. Puis plus que le squash est haut, plus que ça travaille comme sur le bord du grichage tout le temps, puis le squash, il déclenche tout le temps pour rien. C'est la même chose pour les gros sévilles aussi, là. Ici, si je baise ce squash, je vais le faire exprès, je vais le faire gricher. Le ANL, c'est le même que le 510XL, il permet d'enlever du grichage. Alors, c'est bien important. Quand vous roulez, que vous entendez pas tout le temps « blz 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 ». Fait que, comme petit CB, lui, il a le ANL. La plupart de toutes les CB n'ont pas le ANL. Uniden 510 et 520, il y a le ANL comme filtreur de réception. C'est sûr qu'un coup qui est monté, il a 6 watts. Il est pas aussi fort que les gros modèles à 10 watts. Mais quand même, il reste que le résultat du petit 520XL, il est aussi bon qu'un gros Cobra 29. J'exagère, mais c'est sûr que c'est pas loin pour la grosseur. Alors, ici, le CB PA, quand vous le mettez sur le PA, j'ai pas branché de speaker dessus, j'aurais dû pour vous le montrer. C'est que ça permet d'avoir le son à l'extérieur du véhicule. Donc, si vous êtes en camping ou si vous êtes à l'extérieur de votre véhicule, quand quelqu'un va parler, c'est quand vous le mettez sur le PA, le son du CB s'en va dehors. Vous pouvez mettre un speaker bien ordinaire si vous avez pas de PA, parce qu'un PA c'est en métal, c'est plus cher. Mais vous pouvez mettre un speaker, n'importe quel speaker, dans votre hood. Fait que quand vous parlez, ça rentre dedans. Mais quand le CB fonctionne, le CB s'en va dans le PA dehors. Le 520, il y a un autre piton aussi, c'est le canal 9. C'est que quand vous le mettez dessus, il tombe sur le canal 9 prioritaire. Dans le temps, le CB, c'était pas mal connu. Le canal 9, c'est important aujourd'hui, ça sert à rien. Vous prenez votre cellulaire, naturellement. Fait que ça, c'est un piton un peu pour rien. Mais c'est un bon petit piton d'option, si jamais on modifie cet appareil-là pour un 4 roues. Ou pour n'importe quoi. Donc, c'est bon pour un Jeep. C'est bon pour un motorisé. C'est bon pour un Peck-up, parce que c'est tout petit, ça prend pas de place. C'est tout le temps une question d'antenne. Si vous avez une petite antenne, vous êtes mieux d'avoir peut-être un modèle plus performant. Mais si vous avez une bonne antenne qui est performante, ou si vous n'avez pas besoin d'une grosse distance, la petite little wheel avec un petit CB comme ça, c'est 3-4 km, ça va bien. Sur un motorisé, on peut mettre une petite antenne de métal sur l'aile que j'installe souvent. Quand vous allez dans l'installation, j'en ai mis mon amètre de plus en plus. Donc, le 520 dans les petits CB, c'est un bon modèle parce qu'il y a le piton de grichage que vous pouvez enlever que le 510 n'a pas. Il est 10$ de plus à la place de 105$ et 115$. Si rien, ça fait un job, c'est bon. Donc, ici, vous le voyez très bien. Ceci était la description du United 520 XL, le meilleur de tous les petits CB. Merci. Merci.